Donc, on va reprendre sur le lien aujourd'hui. Je vais vous parler de l'outre, l'ail, la collectivité et l'élimination. Donc, la lune, c'est un mammifère carnivore qui nourrit principalement nos poissons, mais pas que. C'est une question qu'on se pose. C'est une miacotique, c'est-à-dire qu'elle vient à la fois dans l'eau et sur terre. Dans l'eau, elle va se déplacer, surtout chasser et manger. Et puis, sur terre, elle va se reposer, et puis se reproduire et s'occuper de ses petits. Alors, c'est une espèce qui était quasiment éteinte au cycle dernier. Et puis, avec des mesures de protection, la qualité des cours d'eau qui s'est améliorée, c'est une espèce qui revient tout doucement. Et donc, le contexte, c'est ça. Une collineation-recollineation lente. On se pose des questions. Est-ce que c'est sa biologie ? Est-ce que c'est l'état des rivières qui fait qu'elle a du mal à se déplacer ? C'est une espèce qui est difficile à suivre sur les terrains, parce qu'on ne la voit pas beaucoup. Elle est très discrète. Et les suivis qu'on a, c'est des suivis de crottes, que je vous montrerai tout à l'heure. C'est assez coûteux sur les hauts terrains, à faire. Et puis, plus localement, en fait, c'est une espèce qui est présente sur la moisson, qui a colonisé le lèse il y a quelques années. 2017, c'est le premier signe de présence. Et la présence, c'est vraiment très peu connue des usagers du lèse. Donc, les questions qu'on se pose dans les projets que je vais vous présenter, c'est comment on va échantillonner efficacement les populations qui quantifient la collectivité ? Quelles sont les conditions écologiques au déplacement et à l'installation de cette espèce ? Comment la représentation et les pratiques des usagers, des humains, des usagers en particulier, du lèse et puis d'autres cours d'eau qu'on va connaître, les façons de la collectivité ? Et puis, une dernière question qui s'est rajoutée récemment, c'est comment la lute, est-ce que la lute pourrait devenir une ambassadrice des zones humides pour la préservation de ces zones humides ? Donc, c'est deux projets. Les trois premières questions, c'est le projet AutorConnect. AutorConnect, on est assez fiers des attendus, donc je vous reconnais. Et puis, la deuxième, la quatrième question, là, sur le flux de médiation scientifique, c'est l'athlète. Pourquoi médiation ? Alors, le projet, enfin, les deux projets, là, on les a mis en place en plusieurs phases, en fait. Donc, par exemple, préparons la présentation, je ne me suis aperçu de ça, mais c'est ça qu'il y a. On a fait trois phases. La première phase, c'est une phase de maturation, en fait. En gros, on essaie de comprendre les projets qui avaient dégéré sur la lutte, parce qu'on était en règle de la... Il y avait des choses, on a un peu discuté, on a mis en place des collaborateurs, on a pas oublié de la lutte. On a cherché des sous, en bris, des sous qu'on avait par la ville et la métro. On a eu la chance de pouvoir, d'avoir l'opportunité de monter une thèse avec Simon, qui est là, Simon Lacombe. Et puis, on s'est dit, on va commencer par un piégeage photo, un suivi par piégeage photographique avec ce genre d'instrument, là, où, en fait, les animaux passent devant, ils déclenchent le piège, et puis ça fait des photos ou des vidéos. Et ça, ça a lieu au premier semestre, en 2023. Donc, les partenaires qu'on a réussi à mettre autour de l'État, on a mis en série de statistiques empiriques, territoriaux de bassins. Il y en a plusieurs, il y a le bassin de l'Orbe, l'Herménais, le bassin de l'Hérault, évidemment, le Vidourne, l'Orbe et le Vibrant, et puis, évidemment, le bassin de l'Hérault. Dans les, toujours dans les partenaires, bon, Ville, Métro, évidemment, on a les écoles de Gilles Lodière qui nous ont rejoints, et puis le CPE à Pieux, qui nous a rejoints très récemment sur la partie de l'édition scientifique. Et on est en contact fréquent avec le plan national d'action Loutre, qui est porté par la SFPM, et puis la société SpyGen, qui crée tout ce qu'il y avait à vendre en matin, dont je vais vous parler. Les soutiens, je vous en sais, les données de la Métro, à nouveau, Bohème Nature, et puis l'université via son Labex, qui nous est pas mal donné. On est allé le demander, il faut me parler. Voilà, le piège géographique, toujours pour le professionnel de 2023, c'est fait par souvent, elle compose sur des arbres en général. Et on a fait ça, donc on a mis en place plusieurs pièges, une vingtaine sur tout le long du lèvre, en partant de la source jusqu'à la fin du parc à la CME. C'est normal, hein ? Voilà, donc plus de 3500 vidéos. Alors le premier résultat, c'est ça, c'est qu'il y a plein de choses sur le lèvre. Plein, plein de choses. Bon, il y a des humains qui ballent leur chien, vous savez, il y a des sangliers, parce qu'il faut être vrai, il faut être un peu dans le... Voilà, il y a des ragons d'or. J'ai hésité, à un moment, je me suis dit, je vais arrêter la loutre, je vais faire du ragons d'or. C'est vraiment super mignon, le ragons d'or si on n'oublie la queue. Il y a des renards, il y a beaucoup de renards, ça pose plein de questions, des choses, des fruits, des loutres, ouf ! Il y a des genettes, des genettes, des blaireaux, et j'ai envie de mettre des moutons, mais ça, c'est une dédicace pour... Alors, qu'est-ce que ça donne ? En vidéo, quand même ? Bon, là, j'ai besoin du son. Donc là, on a une autre petite marque, qui fait gaffe. Elle est partie. Là, on en a une autre, sur la droite, là, vous le voyez. Bon, il n'y a pas que de la loutre, comme je vous le disais. Sur les pièges photos, on a réussi à capter... Alors, en haut à droite, soyez attentifs, attentifs. C'est une fouine qui se balade. Soyez très attentifs. Hop ! C'est un grand truc qui a essayé d'attraper... C'est la fouine, et puis c'est rapide. Ensuite, on a des sangliers, en bas à gauche. Ça fait de la couleur dans le noir, en fonction de l'éclamine, de l'éclamine. Voilà. On a même une fouine en bas à droite, là. Voilà. Puis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Et surtout, on a, en haut à droite, la genette, attention, la réussite, la genette. Donc, on capte plein de choses. On peut aussi analyser quand même ces données-là, donc il n'y a pas juste qu'un peu fermé. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, le genre de choses qu'on peut faire, c'est ce genre de... C'est des budgets forts, en fait. C'est en gros, quand les espèces sont actives dans la journée et dans la nuit. Donc, en fait, on récupère les heures sur lesquelles on a capté l'espèce sur les pièges photos et puis, on fait des espèces de temps d'activité. Donc, en orange, on a la lutte et en rouge, on a les humains. Et ce qu'on voit, c'est que la lutte, elle est plutôt active la nuit. Les humains, ils sont plutôt actifs la journée. Ça, ça va. Il s'est libre, quoi. Il se croise pas. Mais là, c'est pour le laitre. L'humain, c'est typique à la nuit. Oui, parce qu'on a… Non, ça fait la lutte. Ah, là, à droite. Non, ça va être un effet de bord. Ah, quoique, je voudrais qu'on vérifie. On a vu une ou deux vidéos où je ne pouvais pas parler ici. Mais en gros, alors, il ne se croise pas, mais c'est sur le laitre. Sur les rots, des collègues ont fait une étude où, en amant à Val, on a, en fonction de la fréquentation humaine, on a des loupes qu'on voit le jour et la nuit. Et en amant, où il y a beaucoup de fréquentations, on ne la voit que la nuit. Ce n'est pas un animal qui est fait pour guêler que la nuit. C'est juste en lien avec la fréquentation humaine. Je trouve que sur les lèvres, on la voit, en tout cas sur les pièges-fautons, on ne la voit que la nuit. Sur les pièges-fautons, on ne la voit que la nuit. Ça, c'est le travail de Claude, c'est le travail de Claude qui a vraiment travaillé sur ce domaine-là. La seconde phase de déploiement du projet. Là, on a fait plusieurs choses. L'idée, c'est de comparer les méthodes de suivi. On a plusieurs méthodes pour suivre l'espèce sur le terrain qui ont des avantages et inconvénients. On a envie de savoir quels sont les plus adaptés. Des questions de connectivité et de tram sur coine. On a rajouté, c'est des choses qui se sont rajoutées, la tram sur coine. Je vais en reparler. Le lancement de la thèse de Simon. Et ça, c'est donc second semestre 2023. Le protocole de comparaison de suivi, de méthode de suivi. On a un CPI-fautos. Voilà, super. Vous avez vu des choses. On trouve des croix pour le terrain. On pourrait venir en assister. Ça sent très bon. Ça sent bon. Et puis, on a ça qu'on voulait surtout essayer. En fait, c'est faire des prélèvements d'eau dans la rivière. Et puis, on capte tout ce qui est fragment d'ADN, matière qui permet de récupérer de l'ADN. qu'on filtre et on envoie ça à une société qui compare ça des bases et qui peut vous dire qu'il y a peut-être plein d'espèces dans le chantillon que vous m'avez envoyé. Et on fait ça sur manifères et poissons. Ce n'est pas simplement ciblé que sur la loutre. Ça peut permettre de faire des diagnostics d'espèces. Il y a plein d'autres choses possibles, mais nous, on a ciblé un manifère poisson. Et on compare les trois approches. Quelles sont les plus ? On les compare à leur base, c'est le manifère. Donc ça, c'est une première application. C'est que toutes les données qu'on va récolter et qu'on va récupérer et qui vont être faites par Spidegen, cette société, ça pourra évidemment augmenter la classe de la biodiversité dont on va parler dans une année très peu, très peu. Voilà. Donc là, on a refait le protocole parce qu'il fallait avoir les trois méthodes en même temps. Donc, c'est des petits bourrons là, c'est des segments sur lesquels on cherche des crottes. Les points bleus, c'est des pièges photo. Et en gros, on fait un prélèvement ADN à chaque écran 7. On va comparer les trois méthodes. Donc, il y a la 7 là. Et on fait ça, on déploie les trois méthodes, on répète parce qu'il y a les trois. Et puis, on compare sur… Alors, une des métriques, c'est de regarder l'effort qu'il faut pour détecter l'espèce avec une certaine possibilité. On va comparer les trois méthodes avec ça. Évidemment, on va compléter avec les coûts humains, les coûts financiers pour mettre en place ces méthodes. Pour le filtrage de l'eau, c'est 30 litres, c'est ça ? C'est 30 litres, 30 minutes en moins. Et tu fais nuit et jour ou pas ? Non. Non. Pas encore tout le reste ? Moi, je ne crois pas qu'on dirait la nuit. Non, non. Pas encore. Pas encore. C'est pas encore. Non, le truc qui est recommandé, c'est d'y aller le lendemain d'une tri par exemple. Parce qu'en fait, tout le fait ramener dans l'eau et donc la probabilité de détecter les espèces qui nous intéresse en particulier ces mammifères semi-aquatiques entre autres. Elles sont très, très augmentées et qu'on va avoir quasiment doublées dans les deux. Et du coup, tu silles, vous avez l'ailleurs l'avantage sur quelques espèces ? Non. On est métaparthéonime, donc ces mammifères poissons en accord avec les fibres avec Stéphanie. Donc, on est parti là-dessus. C'est un peu plus cher mais au moins, on a plein de choses. Une grosse surprise. Pour l'instant, on n'a pas les résultats. C'est ma dernière ligne en bas. On les aura, on peut les envoyer d'ici à la fin de l'année et on espère avoir les résultats en un mois, deux mois. Donc, peut-être on les aura pour la grosse messe qui est arrivée en bas. Voilà. Je vais en parler parce qu'on est en train de discuter avec Sébastien et Génappi pour voir si les choses sont sur la mousson. Pour moi, je peux en parler. Donc, ça, c'est la pièce de Simon. C'est Simon qui mène cette étude. Voilà, qui est là. La deuxième partie que j'ai explorée dans mon coin et qu'il faut m'en reparler, c'est cette notion de trame turquoise parce que c'est un petit qui on va lire depuis un moment. Donc, la trame turquoise, c'est quoi ? En fait, c'est une espèce de mélange entre trame vert et bleu mais qui s'adapte particulièrement à des espèces qui ont un cycle de vie qui est à la fois dans l'eau et sur Terre. Donc, typiquement, manifeste semi-aquatique et amphibia. Donc, c'est un concept qui n'est pas encore, ça date de 4-5 ans, ce n'est pas très clair. Il y a des collègues qui ont quand même essayé de formaliser ça et qui définissent cette trame turquoise comme des zones d'interface entre des milieux aquatiques et des milieux terrestres en interaction et qui constituent un ensemble d'habitats composités fonctionnels pour des espèces biphasiques, biphasiques au sens de Terre. C'est un concept qui semble particulièrement adapté à la lutte. Donc, je me suis amusé à ça. Et c'est aussi un moyen de parler de données. C'est une des choses qu'on avait prévues de discuter à la fin. Comment on peut partager les données entre nos structures académiques ou collectivités territoriales parce qu'il y a des mines d'or de chaque côté. On n'a pas vraiment de lien. On ne le sait pas. Moi, j'ai dit avec ce que j'ai trouvé qu'il y a déjà un dernier, il y a pas mal de choses qui sont inscrits open data sur la métropole. On parlait de métropole et des cours d'eau. Il faut que j'ai créé une trempe turcoise. Alors, c'est à la main, il y aurait tout ça, mais on ne te cache pas. Métropole et des cours d'eau. On prend ça. On fait la fin bleue qui est disponible au niveau YNPN, CRCE et qui apparemment avec des travaux de la Gemma Pignolle qui est là en trouve pas mal. on a déjà identifié. On a la tremble bleue et on prend l'occupation du sol qui est disponible en libre accès. Sûrement, c'est pas le haut, le champ. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? On intersecte les deux. On prend les endroits dans l'occupation du sol qui sont très favorables à la loose. On peut même la tremble bleue. Et puis, on intersecte avec la tremble bleue. Et qu'est-ce qu'on trouve ? On prend la tremble surcoise. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plein de détections de l'outre, des crottes de l'outre qu'on a trouvées un peu partout. Et quand on superpose les crottes de l'outre, attention, à la tremble surcoise, ça va faire un pouf parce que c'est en rouge. C'est les points rouges, mais vous ne les voyez pas les dents. Mais faites-moi confiance, la plupart de points rouges sont dans la tremble surcoise. Ce qui est quand même... Ce qui est quand même surcoise, on ne sait pas ce que c'est, ça marche. Donc, je me suis amusé à ça. Donc, il faut la finir pour voir si c'est pertinent. Bien sûr, on est déjà en train de faire une thèse de Simon à l'action nationale puisqu'il a travaillé sur les aspects collectivités. Voilà. C'est des choses que j'ai travaillé. Voilà. Et puis, les trucs que j'ai pu tout atteindre, c'est des choses qu'on pourrait y discuter. Il y a cet appel de la... de la bande volée, là. pour reconquérir des médias plus prêts sur l'histoire de la continuité écologique. On a plein de noms dans le cours de travail des choses qu'on pourrait discuter, voir si on a lancé des choses ensemble ou si on a déjà lancé des choses, des choses à discuter ensemble. Voilà. Et la troisième phase, c'est plus la perspective et c'est ce qui va arriver en 2024, c'est la phase de diversification. Donc, médiation scientifique, présentation des usagers, on va répliquer la comparaison en collaboration avec la générique sur la mousson, probablement, le bassin versant de l'or, ce que c'était prévu, et peut-être que le niveau, ça dépend de l'argent, ce que ça fait pour les recherches. Et puis, on va étendre le projet à la générique des communautés de carnivores, pas seulement l'autre. Donc, médiation scientifique, on repart d'autres choses qui existent déjà, qui ont été développées, qui a vu le lieu sur une mallette pédagogique, qui a des signations du grand public, des scolaires, et puis aussi des Gouttiens-Nolivières, mais pour nous, on va rester sur le scolaire. Donc, c'est Caroline qui va faire ça en stage à partir du février-mars. On a déjà commencé en partenariat avec le PTB du l'Est, avec la PUE, là, dont le logo ne passe pas très bien, et puis avec la Vival Métro à l'Étienne, on a le soutien du logo pour le RSTB du l'Est. Voilà, en présentation du l'Est, l'idée, c'est de regarder pratiquer l'usage, présent et passé, sur le l'Est, on va commencer sur le l'Est, et puis faire des entretiens après des groupes d'acteurs. Donc, les groupes d'acteurs qu'on a ciblés, c'est l'activité de sport avec canoë et kayak, la pêche, amateur et professionnel, si on va sur le bassin de l'Or, il y a des choses à faire, et sur le l'Est aussi, d'ailleurs. Et puis, il y a des lectures, puisque sur le l'Est, on a... Et ça, c'est l'hasard qui va commencer avec un profil plutôt de sciences sociales et géographiques, et qui sera co-encadré par Nicolas, Raphaël et... Épicace, on a toujours cette idée de dupliquer la comparaison des trois méthodes, l'Est, le son, on va le faire sur le bassin de l'Or, avec Ève, qui est chargée de mission au bassin de l'Or, et on a une stagère qui va commencer au mois de février, Louise, pareil, on va comparer les trois méthodes, et on va voir, du coup, on aura plein d'endroits avec peut-être des conditions différentes, voilà. Et puis, de l'impression que Jean-Louis a mentionné son projet avec l'EFRB, on a eu un projet sur les communautés de carnivores, et tout ça, c'est parti de la loutre, et puis de ce projet avec l'EFRB et la métro, où avec l'OFB, on a monté quelque chose sur essayer d'étudier les conséquences des perturbations humaines sur les communautés de petits carnivores, avec aussi la métro. Voilà, et puis ça se décline avec les chiffres, probablement le dépôt du DNR l'année prochaine. Voilà, alors, la loutre, c'est un animal qui marche bien. sur les pièges qu'on avait mis, pour la petite anecdote, on avait mis une petite étiquette, on avait dit, ah oui, alors, c'est un projet sur le technique, s'il vous plaît, ne cassez pas les pièges, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous contacter. J'avais mis mon téléphone, et un jour, je reçois un coup de téléphone d'un journaliste, il dit, oui, on voudrait faire un reportage sur le projet. Voilà, on a eu un reportage qui nous en parlait tout à l'heure, donc on a eu un petit article dans le métier libre à la section Prane, dans la Gazette, qui est venu sur le lèze, donc je ne vais pas vous casser l'envoi, on est passé l'envoi. Et puis, on a fait quelques événements, Agrocoli, qui a lieu sur l'anciennement et puis le festival des sciences participatives qui a lieu il n'y a pas longtemps, parce qu'on réfléchit à lancer quelque chose sur le lèze, bref, qu'on a pris en site web. Et donc, je voulais finir par remercier les gens quand même parce que sans les collègues, les antipolètes, ça n'existerait pas. Mais pour la personne, les personnes clés, il y a Cécile qui est au pénal outre qui a fait beaucoup, Joël qui est sur les aspects génétiques, Claude qui est le papa de la NME, qui nous a beaucoup aidé et qui vient avec nous, et puis Sébastien qui prend en cadre la thèse de ciné. Voilà. Et puis, dans les compères Outrologue et Sainteau, il y a rien de plus à l'existeré puisqu'on a commencé tous les trois, avec, donc, il y avait tous les quatre, avec Vincent, le PTB, Yann ici, et puis Louis, qui était un client, qui est un client, sur le contrôle des choses. Voilà. On n'a même plus une sortie avec le service, avec tout le monde. Voilà. Donc, j'espère qu'on nous aie convaincu. On est parti d'un petit projet très modeste. Et puis, c'était, voilà, en discussion, en collaboration, c'est parti. Et ça a créé vraiment, enfin, moi, j'en suis convaincu, ça a vraiment créé un effet levier où on a réussi à faire un truc beaucoup plus ambitieux en partant de quelque chose où on a discuté ensemble. Et, attention, voilà, parce que Simon est allé relever des pièges photo qu'il avait installés à la clune du parc, là, à la clune du parc à Castelnau, la clune du parc. Attention, en toute exclusivité, attention, regardez plutôt sur la douche, et écoutez, je crois qu'il est écouté aussi. Ah, merde, il n'y a pas le son. C'est sûr. Vous voyez combien il y en a ? Il y en a deux. C'est un mâle et une femelle. On a un coup qui est normalement sur la lèze. Ça, c'est tout nouveau. Voilà. On peut espérer que peut-être on aura des loups trompes avant la thèse de Simon. et c'est ça. Voilà. Voilà.